Bonjour à toutes et à tous, alors voilà pour cette nouvelle vidéo du Zerashim Shon je voudrais vous faire partager une idée absolument incroyable que nous enseigne le Rav qui est tout simplement la notion, je sais pas combien de personnes ont fait attention à ce détail mais c'est un véritable miracle qu'on vit quotidiennement qui est tout simplement le fait qu'on ne se lâche jamais du pain et de l'eau vous savez si on nous propose de manger des pommes pendant une semaine on n'en pourrait plus si on nous propose de manger des gâteaux pendant une semaine on n'en pourrait plus mais le pain et l'eau on ne s'en lâche jamais pourquoi ce sont des aliments de base et c'est vital et c'est un miracle, on ne s'en lâche jamais et bien nous dit le Zerashim Shon la Torah est comparée au pain et la Torah est comparée à l'eau donc on l'apprend, Akadosh Bochou nous dit clairement dans la Torah l'eau à la l'échem l'évado ichi à adam qui alkol motsepi hachem ichi à adam pas seulement sur le pain on tient mais sur la parole d'Hachem on vit au Hachem et l'eau on sait très bien dans le désert ils sont pleins parce qu'ils n'avaient pas d'eau pendant 3 jours et de là l'agmara nous apprend qu'un juif ne peut pas passer 3 jours sans écouter la Torah c'est pour ça que par exemple Shabbat on écoute la Torah dimanche, lundi on écoute la Torah une nouvelle fois mardi, mercredi, jeudi on écoute la Torah une nouvelle fois et vendredi et Shabbat encore une fois on a écouté la Torah pourquoi ? parce qu'on ne peut pas se passer de Torah dans notre vie c'est vital pour nous pourquoi je vous dis tout ça et pourquoi c'est tellement important ? parce que nous dit les Erashim Shon un petit ajout incroyable c'est que le pain est comparé à la Torah écrite et l'eau est comparée à la Torah orale ça paraît un détail mais c'est tellement important parce qu'on ne peut pas dissocier les deux tout comme une personne ne pourrait pas vivre que du pain qu'il mange tout comme une personne ne pourrait pas vivre que de l'eau qu'il boit on a besoin des deux pour pouvoir se maintenir il en est de même pour notre étude on ne peut pas se maintenir que sur l'étude de la Torah écrite on a besoin de la Torah orale qui vient la complémenter, qui vient l'expliquer et je voudrais rappeler à travers ça ce principe tellement fondamental que nous dit les Erashim Shon aussi que le monde ne peut se maintenir sans Torah s'il n'y a pas de Torah dans le monde, le monde s'autodétruit et bien notre monde à nous, notre vie à nous fonctionne sur le même modèle si on n'a pas de Torah dans notre vie, c'est dans notre quotidien on ne peut pas avoir de vie on ne sait pas pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire quelles sont les choses prioritaires, quelles sont les choses qui sont secondaires tout ça c'est la Torah qui nous l'apprend et c'est pour ça que c'est vital, tout comme le pain est vital, l'eau est vitale pour nous au quotidien, on a besoin de notre Torah au quotidien c'est pour ça que l'une des premières questions qu'on nous demandera après 120 ans c'est est-ce que tu as fixé un temps d'étude quotidien pour ta Torah de chat pour ton maintien, pour ta vitalité hein Laurent ? exactement, un limous de tous les matins Laurent, organisateur de mes conférences à Lyon pas du tout, Laurent, il a juste l'honneur et le plaisir de recevoir Rav Shimon Gobert quand on vient à Lyon voilà, en plus il est modeste alors Laurent, toi tu travailles ? oui tu fixes un temps d'études tous les jours ? tous les matins de quelle heure à quelle heure ? 8h30, après l'avoir déposé les enfants à l'école, jusqu'à 9h15, 9h30 voilà, 8h30 jusqu'à 9h30 extraordinaire non ? ça a fait de lui un homme extraordinaire elle est belle ? oui, je témoigne, je témoigne c'est ce que nous dit Zerashim Shon tout comme ton corps a besoin d'aliments de base pour pouvoir vivre et se maintenir on a besoin de notre Torah pour se maintenir au quotidien qu'on puisse profiter des enseignements de Zerashim Shon tout le temps et puis que le Zerashim Shon vous protège, lui-même qui a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement méritera une multitude de Brakhod vous avez B'Aou HaShem une nouvelle série déjà sur la chaîne Youtube donc profitez-en K'Hashem B'Aou Beniz, Brakha Vatzakha merci Laurent merci à toi à la prochaine je vous remercie merci à toi merci à toi